Salut les gars, bienvenue dans la chaîne Billy R. Detson. Aujourd'hui, on va travailler les jambes, l'entraînement complet des jambes avec la machine à presse-jambes. Donc, l'entraînement commence à faire trois exercices de base. On a sur la presse-jambes, on fait deux exercices. Pour travailler le poids-diceps, on doit fixer les jambes. Les jambes sont un peu serrées, on descend ça vers le bas de la machine. Et on descend, le mouvement qu'on va effectuer, c'est de telle sorte que quand la jambe arrive, elle s'affiche au niveau du bas-ventre et on remonte avec la charge. Il semble pourtant qu'il y ait la pression au niveau du ventre. Et pour ça, il faut qu'il y ait la pression au niveau de la jambe verte pour ne pas avoir la torsion. Deuxièmement, on doit écarter les pieds. On a les jambes écarter et on monte ça un peu vers le haut. Ce qui fait que non, nos pieds sont écarter et on descend avec la charge. Là, ça va traverser la zone des fessiers et aussi la zone latérale des quadriceps. Bon. Et après ça, au troisième moment, je vais essayer de vous expliquer les erreurs. Les erreurs à éviter. Lorsqu'on prend la charge, en poussant la charge, on doit éviter que notre partie du bassin puisse former une courbe. Si elle forme une courbe, ce n'est plus bon. Il faut éviter ça parce que tu ne peux pas avoir mal au niveau du dos à la zone lambert. Donc, on doit fixer la partie du fessier. C'est seulement le pied qui fait le mouvement. Le pied descend et ça monte. Le pied descend et ça monte. On n'a pas besoin de pouvoir remonter avec le fessier derrière. Ça, c'est une erreur très grave. Et après, je vais ajouter un poids. Lorsqu'on fait faire tout ça là, lorsqu'on pousse la charge vers le haut, on ne doit pas avoir les jambes fixées droits. Sinon, si il y a de la charge, en plus, c'est fracture au niveau des genoux. C'est très catastrophique. Il y a plein de... Ce n'est pas sûr qu'il y a eu ce mot-là. Il faut éviter ça. Et après ça, on va aller comme toujours pour relancer notre entraînement. On commence toujours par l'échauffement. Échauffez-vous très bien. Étiraillement les pieds. Faites le mouvement possible pour que tu n'aies pas de courbatures, pour que tu n'aies pas de blessures bêtes, pour que tu n'aies pas de mots bizarres avant de démarrer l'entraînement. Parce que quand je démarrer l'entraînement, si je te mets à l'échauffer, au niveau de nos conjoints, par exemple au niveau des genoux, au niveau des coudes, on a ce qu'on appelle le liquide cinéurale. Donc si ce liquide n'est pas encore en activité, ça veut dire que c'est encore un peu lourd, c'est pas trop bien. Mais quand c'est lourd, c'est un peu... C'est comme une voiture, en fait, que j'allais expliquer. Une voiture, souvent, ça se forme des coudes comme ça. Et ces coudes qui se forment, ça permet que la voiture puisse avoir comme des pignons. Et on met souvent la graisse à l'intérieur, pour que ça puisse se graisser par autre monde, qu'il n'y ait pas de contact de fer ou contre fer, sinon ça va se grincer. C'est comme aussi avec l'être humain. Au niveau des genoux, on a ce qu'on appelle les muscles genéurales, qu'on doit éviter que ça puisse pas bien graisser les genoux. Voilà pourquoi il faut s'y chauffer correctement, avoir de s'entraîner. Une fois qu'on arrive à faire ça, et on se lance maintenant d'un autre entraînement, qui consiste à travailler les jambes aujourd'hui. Et on va démarrer. Une autre première serelle sur l'appareil à prêche-jambes, comme je l'ai dit au début. C'est à la base qu'on va utiliser cette machine de base pour aujourd'hui. Et là, on démarre avec ça. La première chose qu'on va faire, il faut toujours s'y chauffer aussi. Il ne faut pas trop mettre la charge aussitôt pour redémarrer l'entraînement. Quand on va prendre une petite charge, on peut mettre là, par exemple, je mets la machine, par exemple, l'appareil à vide, je mets l'appareil à vide et je démarre avec ça. Et lorsque je démarre avec l'appareil à vide, tu as l'étanché que non, tu as l'intention de relâcher le muscle, vu que l'appareil encore vit, je relâche le muscle. Après avoir l'intention de relâcher le muscle, tu auras plus de force d'attamer ton exercice, c'est-à-dire mettre la charge jusqu'à ta force finale. Et par rapport à ça, tu pourras aussi obtenir ce que tu cherches comme résultat. Il ne faut pas que l'attrape puisse avoir des fractures. Même si tu as mal chauffé au niveau du cou des genoux, tu peux avoir des craincements des os, c'est aussi très catastrophique. Ça va te pénaliser pour toute la vie peut-être même. Ça ne peut pas traiter ça facilement. Mais quand tu as bien l'échauffé, tu as mis ta charge légère, dès le début, tu commences à pousser légèrement jusqu'à la fin. J'espère que tu auras un très, très bon résultat. Et ainsi, tu pourras gagner par la force, parce que tes muscles sont bien chauffés. Et par rapport à ta force, tu pourras faire de mieux. Une fois que tu as fini de travailler avec la charge légère, placement des pieds comme j'ai dit au début, tu places bien tes pieds pour chercher à avoir des proceps au niveau du secondaire médien, tu places tes pieds vers le bas, au milieu. Mais non, une fois que tu finis de travailler, de chauffer avec la charge vide, maintenant, le suivant, tu charges maintenant avec ta machine. Quand tu charges dans ta machine, essaye toujours de contrôler le mouvement et de contrôler ta force. Tu n'es pas obligé de prendre plus de charge pour te faire mal après. Essaye de contrôler le mouvement et ta force par rapport à la charge que tu vas mettre dans ta machine pour mieux travailler. Il faut surtout éviter d'avoir des mouvements brusques quand tu travailles. Quand tu entraînes sur la machine, ou bien même que ce soit des squats ou quoi, éviter toujours de te mouvement brusque. Essaye de te mouvement pour être contrôlé quand tu pousses et quand tu reviens avec la charge du début jusqu'à la fin. Ce qui te permettra aussi de bien activer tes muscles, de bien activer ta force. Ne sois pas pressé, ne sois pas brusque, ne sois pas, comment je peux te dire, ne sois pas trop exigeant pour pouvoir gagner tout au même moment ou bien tout le même jour. Parce qu'il y a des étapes. Tu pousses, tu peux faire de 3 à 4 séries, de 10 à 15 reps, ça dépend. Parce que moi, quand je pousse les forces, je peux faire plus, mais pour un débutant, tu as 15 reps, pendant 3 séries, j'espère que ça va bien. Et quand je finis ça, je change mes étapes avec les jambes un peu écartées, il faut m'enchauffer la zone de fuchsia en fait. Ce qui fait que non, une fois que je finis, je peux m'en aller avec les exercices d'écartement. On a ici, avec l'écartement des pieds sur la machine, comme je l'ai dit au début, les jambes sont légèrement écartées et en avançant en haut. Si, lorsqu'on a fait le pro de step, c'était un peu vers le bas et au milieu, là on a mis ça vers le haut et on écarte. On écarte pour pouvoir chercher les genoux sont fixés vers les côtés. Là, pour éviter, tu as pucevoir des graissements bêtement, mais des mouvements pour te faire tordre le pied. C'est aussi très méchant pour avoir ce genre de blessure. Donc, tu écartes légèrement et tu pousses tes mouvements contre tes mouvements quand tu descends, quand tu descends, fais de telle sorte que tu descends qu'il n'y ait pas une courbe au niveau de ton bassin parce que quand tu as une courbe au niveau de la zone de l'ambert, ça peut te proposer que tu aies mal au niveau de la forme ça, c'est très catastrophique aussi. Donc, tu dois éviter ça. Par exemple, quand tu descends avec la charge, contre tes zones d'ambert, c'est fixé en fait. Tu fais le projet de tritus. Contrôle avec ta poitrine. Quand tu contrôles ta poitrine bien, il y a même en bas des appareils, ils ont mis des bras, ils ont mis des bras comme ça, là où tu peux tenir. Tu tiens les bras là correctement et tu appuies ta poitrine vers le devant. Ça va te permettre que non, une fois que la poitrine appuie vers le devant, tu n'auras pas tendance à chercher à pouvoir ouvrir le bassin. Ça va concentrer sur ce que tu fais. Donc, tu es concentré et tu fixes tes bras et tu prends l'appareil. Là, tu n'avais pas les problèmes de la zone encore lombaire. Puis que tu es fixé. Et ce mot, tu es plus que tu vas ramener et remonter. Ramener et remonter. Tu fais ça pendant au moins comme j'ai dit 10 à 15 répétitions pour un débutant. Avec trois séries, je te dis que ça va aller. Une fois que tu finis ça, maintenant, tu pourras chercher à faire le second enchaînement. Mais ici, là, je vais mettre encore un point. Lorsque tu déçois avec la charge, en poussant la charge, il ne faut pas chercher que la charge que tu déçois avec la charge ça te pèse encore après tu puisses maintenant pousser. Non. Ça va être un mouvement comme un mouvement de flexion rapide. Quand tu déçois avec la charge, ça pèse, tu pousses. Tu déçois avec ça, ça pèse et tu pousses. Tu déçois avec ça, ça pèse et tu pousses. Donc, je comprends ce mouvement. Et quand tu pousses la charge, à la fin, évitez de mettre les pieds tendus. Quand les pieds sont tendus à la fin comme ça, ça peut être tordre. Comme il y avait eu des accidents comme ça sur internet, il y en a plein. Il faut éviter ça. Quand tu pousses, ton pied doit avoir cet angle-là. Quand tu pousses tes pieds, ça pousse à la tête comme ça. Qu'il n'y passe comme ça, ça c'est pas bien. Tu vois, la route s'apparaît et tu descends avec la charge. Deuxième, je vais mettre le point, c'est le pas. Tu as fait ça avec les altères. Tu prends tes altères, tu contrôles tes pas, le pas de l'avant vers l'arrière, de l'avant vers l'arrière. Mais ici, je vais mettre un point. Quand on travaille avec des pas, il y a des gens qui ont tendance à mettre la ligne devant lui, la ligne droite, et mettre les pieds devant la ligne là pour travailler. Ça, c'est une horreur très grave. Ça, ça n'a pas de sens. Quand tu travailles avec des pas, il faut toujours que ton pied est légèrement écarté vers les côtés. Comme les gens font souvent la ligne là, tu as une ligne devant toi, maintenant là, au lieu de mettre le pied sur la ligne, tu mets le pied vers les côtés de la ligne. Donc, tu engages que le pied part de côté et l'autre part de l'autre côté. Et ce que tu vas faire, tu marches avec ça jusqu'au bout comme ça et quand tu descends, tu contrôles ta poitrine toujours. Quand tu as la charge, tu vas ramener ta poitrine vers le devant. Si la poitrine est vers le devant, tu as la charge devant toi, ça va te faire mal et la colonne devant ne sera pas bien placée. Contrôle ta poitrine, ta poitrine a commencé à être devant et tu prends ta charge. Une fois que tu es fixée, quand tu vas descendre avec la charge, ça va te ramener que non, tes jambes, tu vas te fixer. Si tu as bien projé ton pied, non, sur la même ligne que comme je le sens de certains, tu mets ça un peu du côté de la ligne et tu fixes ta poitrine, tu concentres, tu vas voir que la charge va descendre avec le pied et tu auras une pression sur le poiticex et le fessier. Quand tu fais ça, tu essaies d'appliquer, comme je dis toujours dans mes processus, je fais 3 à 4 serrées. Pour un débutant, tu as 3 serrées à faire de 10 à 15 reps. Fais ça correctement. Contrôle ton repos parce qu'au niveau du repos aussi, je vais dire quelque chose. Le repos dépend de ta force et de ton énergie. Quand tu travailles si tu as plus de force, tu peux avoir moins de repos. Et tu vois que quand tu pousses ton énergie et tu as plus de force à la fin, comme je le conseille, je te demanderais de prendre un repos. Tu travailles, quand tu finis, tu prends des repos au moins d'une minute, voire même une minute trente. Certains pourraient parfois être deux minutes, mais ça va trop bien de prendre deux minutes. Mais il dépend de 30 secondes à une minute de repos. Après tu finis, tu enchaînes. Quand tu finis un exercice pour quitter par exemple les jambes, presse sa jambe pour passer par exemple au pas, au écartement des pas, là tu peux prendre par exemple quelque chose de deux minutes pour laisser un peu les muscles. Parce que quand tu arrives du muscle, ça s'attrofie, ça s'approie en fait. Il s'est un peu éliminé la pression au niveau du muscle parce que les muscles sont concentrés. Quand tu fais un exercice, quand tu finis entre les séries, tu peux avoir peut-être au moins une minute de repos, c'est normal. Et quand tu finis une minute de repos, après tu t'enchaînes bien, tu finis de t'enchaîner, tu changes l'exercice. Mais comme je fais ici, j'ai fini avec la presse à jambe, j'ai attaqué avec les pas. Quand j'ai fini avec les pas, vu que sur la presse à jambe j'ai fait des exercices combinés, après j'ai travaillé les bras, les sœurs et les fessiers. Et je finis avec ça, j'ai travaillé maintenant avec les pas. Mais non, avec les pas, je vais aussi mettre un point. Contrôlez vos écartements. Quand je t'écarte, ne cherche pas d'aller très très loin, non. Contrôle tes pas, c'est comme si tu avais, tu formes l'angle de 90 degrés. C'est à dire, dans un théâtre, tu formes l'angle, tu avais comme l'angle de 90 degrés que tu formes et tu pars avec, tu reviens. Et tu pars, tu reviens. Et quand tu reviens, il ne faut pas chercher à revenir, à mettre les pas vers les côtés parce que la charge se dépasse, non. Contrôle bien tes pas, tu formes l'angle normalement et ton pied derrière va former l'angle bien avec les pieds qui sont devant. Donc les pieds qui sont derrière forment un angle droit. Celui qui est ici devant toi va former un angle droit. Et c'est ces angles droits qui font que non, la pression puisse rester sur tes sur le quadriceps et les fessiers. Maintenant, j'ai fait un grand exercice. Je vais travailler ici les fessiers simplement. Tu prends les haltères, tu ramènes devant toi, tu descends, tu déçues sur ta poitrine vers le bas. et les fessiers restent. Ici, il faut fixer les fessiers. Tu ne remontes pas droit comme ça, non. Tu remontes en formant légèrement, tu formes l'angle légèrement comme ça, tu vas comme incliné et tu remontes avec ça. Quand tu descends, tu vas comme incliné légèrement et tu remontes avec. Ne charge pas trop d'aller très très loin sur les planchers ou par terre mais tu ramènes ça de telle sorte que quand tu ramènes les haltères en bas, tu arrives à un niveau que non, tu sens que les fessiers prennent la pression, tu t'arrêtes là, et tu remontes. Quand tu descends, dès qu'il y a une pression au niveau des fessiers, tu t'arrêtes là, et tu remontes. Ça aussi, tu peux faire 3 à 4 séries et pour un niveau des temps, je dirais que 3 séries, c'est mieux, tu fais 3 séries, au moins, là, tu peux pomper au moins 10 à 15 rèves aussi. Bon, pourquoi pas plus, mais par rapport à ta force et par rapport à ton énergie, tu essayes de faire 10 à 15 rèves et tu fais ça pendant 3 séries. Une fois que tu as fini avec ça, j'espère que tu auras fini avec un tournoi des jambes et des fessiers. Maintenant, il faut aller maintenant pour travailler quand on appelle ça, pour travailler les mollets à la fin, parce que chaque fin des exerciceurs des jambes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501